Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans ce cours nous parlerons de la résistance électrique. La résistance est un composant électronique dont le rôle est de s'opposer au passage du courant. En termes d'exemple, on ajoute régulièrement une résistance de sécurité pour éviter de brûler les fils électriques. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que le courant qui traverse un conducteur électrique va produire une élévation de température. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Pour éviter que cet effet soit trop important, on ajoute une résistance de sécurité qui va permettre de diminuer le courant et donc de diminuer cet effet Joule. En termes de symbole, les résistances peuvent être représentées de deux manières sur un schéma électrique. En Amérique, on utilise couramment la première possibilité alors qu'en Europe, on utilise la deuxième, le rectangle. La loi d'Ohm est une loi importante et incontournable de l'électricité. Elle nous dit que la résistance électrique qui est définie en Ohm, le symbole c'est Ω, c'est égal à la différence de potentiel en volts divisé par l'intensité du courant en ampères. Il y a plusieurs manières d'associer des résistances en série. On a ici trois résistances l'une à la suite de l'autre, R1, R2 et R3. Si on veut la résistance équivalente déterminée par les trois résistances, il faut tout simplement les sommer. Pour l'association en parallèle, il faut utiliser la formule juste à droite. L'inverse de la résistance équivalente est égal à la somme des inverses des différentes résistances. L'inverse de la résistance équivalente est égal à la somme des résistances.